Alors donc dans le projet il y a plusieurs strats donc la première c'est un travail c'est un projet dans l'éducation et pour les enfants des problèmes d'écriture donc nous ce qu'on fait c'est qu'on amène un robot qui pour la première fois écrit encore plus mal qu'eux. Une fois qu'on amène le robot après une heure ils sont encore là en train d'essayer d'apprendre le robot comment être fait c'est super intéressant. Le robot agit comme un boost motivationnel pour l'enfant. Ce qui est bien avec ce projet c'est qu'il y a deux parties donc il y a la partie robotique, analyse de données, machine learning et la partie éducative. Donc c'est bien d'appliquer tout ce savoir à quelque chose qui compte vraiment dans le monde qui est l'éducation. En fait ce qui est super intéressant et c'est qu'on est en train de faire une start up là dessus c'est que pour diagnostiquer la dysgraphie chez l'enfant, les problèmes d'écriture. Pour l'instant c'est des tests dans les hôpitaux qui sont sur du papier. Le thérapeute quand il va analyser l'écriture, il a juste accès à l'image statique. Avec une tablette on a énormément plus d'informations, accélération, la vitesse, la pression sur le stylo, l'inclinaison. On fait des transformés de Fourier là dessus pour regarder s'il y a des fréquences de tremblements. On sait que l'enfant a des problèmes par exemple avec la pression et donc on va lui proposer un exercice qui est spécifiquement designé pour qu'ils travaillent sur ce problème en particulier. Nous dans notre cas la dysgraphie elle touche environ 10% de la population et donc la robotique, amener un robot permet de les réengager dans la tâche. Donc ça c'est par exemple une solution d'un robot. Mais par exemple l'adaptation, ça c'est quelque chose de très intéressant. C'est à dire on affine le diagnostic et on propose quelque chose de nouveau en fonction de ce diagnostic. Je repense aux mois de première à deuxième année qui faisaient que des maths et qui ne savaient pas si ça allait lui servir plus tard. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir des bases extrêmement solides en maths, en physique parce que toutes ces choses là on va les utiliser énormément dans la robotique, dans l'intelligence artificielle là dessus. Et ça le BFL on est extrêmement bien formé là dessus. J'ai fait des échanges dans l'université en Angleterre et on a vraiment un avantage énorme dans ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada